Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 8h40, nous serons avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais tout d'abord notre revue de presse. Et d'abord ce débat, faut-il continuer à soigner les personnes âgées après 70 ans ? Une question ô combien polémique pose ce matin le quotidien La Croix. Tout explique le journal et partie des Pays-Bas. Là-bas, une députée écologiste a déclenché un tollé, on en avait parlé il y a quelques mois, en s'interrogeant sur l'opportunité de poursuivre les soins au-delà de 70 ans. Alors l'élu se défend de toute considération financière. Officiellement, il s'agit dit-elle non pas d'une question de coûts, d'argent, mais d'apporter des soins plus appropriés. Malgré tout, dans un pays qui a vu ses dépenses de santé doubler en 20 ans, la question pèse sur les finances publiques. Au Pays-Bas, raconte La Croix, les maisons de retraite ferment les unes après les autres. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont plus financées par l'État, qui veut à tout prix réduire ses dépenses de santé. Certains établissements ont même été jusqu'à proposer des réanimations facultatives pour les plus de 70 ans, qui en auraient fait la demande dans un formulaire d'inscription. Objectif avoué, faire de la place. C'est terrifiant, glaçant. Mais rassurez-vous, même si notre système de santé à nous est loin d'être parfait, nous n'en sommes pas là. Selon une enquête Ipsos publiée en 2017, 85% des Français estiment que tout doit être mis en œuvre pour soigner une personne âgée. 64% n'adhèrent pas à l'idée selon laquelle soigner le cancer d'une personne âgée coûterait trop cher à la sécu. En la matière, d'ailleurs, les médecins français estiment qu'on a fait des progrès. Il y a une vingtaine d'années, explique le professeur Jean-Pierre Drose, on traitait peu le cancer à partir d'un certain âge. Pas mal de gens, dit-il, y compris des médecins, estimaient que cela ne valait pas la peine d'influger des traitements parfois lourds à ses patients. Mais aujourd'hui, poursuit-il, on a conscience qu'une personne de 80 ans, en bon état général, peut espérer vivre 10 ou 15 ans de plus si on la soigne. La qualité de vie, conclut-il, doit être le maître mot. Aujourd'hui en France, rappel La Croix, plus d'un nouveau cas de cancer sur trois touche les plus de 75 ans. La Croix, qui comme la plupart de vos journaux, revient ce matin sur la répression menée il y a 30 ans. Plastienne and Men, un bain de sang et 30 ans de tabou, ça c'est le titre de libération. Le Figaro, lui, publie cette photo, a jamais entré dans l'histoire, celle de cet homme, Tankman, comme on l'a surnommé, seul face à une colonne de chars en chemise blanche et un sac plastique à la main. Il est devenu le symbole de la bravoure face à la violence de la répression. C'était cette photo le 5 juin. La veille, l'armée avait évacué la place où des dizaines de milliers d'étudiants convergeaient chaque jour pour réclamer plus de démocratie. 30 ans après, note le journal, la ploigne du régime chinois ne s'est pas desserrée. Tout autre chose, à la une de la Provence, une brigade canine pour lutter contre les punaises de lits. Oui, depuis quatre ans, cette petite bête a envahi le quotidien des Marseillais, hôpitaux, écoles, immeubles. Elle est partout, alors pour faire face, la mairie a dépêché les grands moyens. Elle a fini par détacher deux collaborateurs. Leur mission, trouver des solutions efficaces face aux punaises. Ils ont mené l'enquête dans le monde entier pour comparer les différentes méthodes qui existent, à la fois pour les détecter, mais aussi pour les éliminer. Verdict, c'est le chien qui est le plus efficace pour traquer la punaise. Une brigade canine a donc été dépêchée. Restait quand même le problème de l'élimination. En fait, il faut soit refroidir à moins 20 degrés une pièce, soit la surchauffer à plus de 60 degrés. Et oui, il ne suffit pas de localiser la petite bête. La ville a trouvé une tente magique, une tente isolante qui est équipée de petites sondes qui projettent de la vapeur à plus de 60 degrés. Elle est très pratique paraît-il à installer. Elle permet d'éliminer les parasites sur tous les vêtements et tissus. Deux fois plus rapide qu'une machine à laver, qui forcément ne peut pas traiter autant de produits. À ce jour, explique la Provence, six établissements scolaires ont pu bénéficier de ce traitement. En Ile-de-France, ce ne sont pas les punaises, quoique que l'on traque, mais les moustiques. Avec quoi ? Avec des chauves-souris. Ça, c'est ce que j'ai découvert dans le Parisien aujourd'hui en France. À Sainte-Geneviève-des-Bois, la mairie a installé des nissoirs, neufs cet hiver. Alors, l'animal n'est pas très sexy, mais c'est l'un des meilleurs insecticides, figurez-vous, naturels. Une chauve-souris, et oui, mange en moyenne 60 000 moustiques par an. Le Parisien qui nous emmène ce matin dans les coulisses des remises des légions d'honneur aux sportifs. Emmanuel Macron, vous le savez, on vous le disait, on reçoit tout à l'heure à l'Élysée l'équipe de France de foot. Un an après leur sacre de champion du monde. Bien par le passé, explique le journal, ces cérémonies ont souvent donné lieu à des situations au cocasse. On se souvient du « Congratulations, do you speak French » lancé par Jacques Chirac au handballeur Jackson Richardson. Beaucoup se souviennent aussi du temps que l'ancien président avait passé en 2006 avec la médaillée de bronze en ski-boss Sandra Laoua. Son décolleté, visiblement, avait troublé le président Chirac. Chirac, séducteur, certes, il lui avait demandé son numéro de téléphone, mais bienveillant aussi. Car un an plus tard, quand la jeune femme deviendra tétraplégique suite à une grave chute à l'entraînement, il sera, lui, Jacques Chirac, le premier à l'appeler pour prendre de ses nouvelles. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Nous sommes avec Laurent Gérard dans un petit instant. Sous-titrage Société Radio-Canada